... Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous inviter à mettre, selon la formule consacrée, votre téléphone sur mode avion, ne pas déranger, ce que vous souhaitez pour ne pas être interrompu. On va passer 30 minutes, Alain Duhamel et moi, à discuter sur cette scène. Et puis, très vite, il va passer aux séances de signature parce que des impératifs d'emploi du temps, mais aussi les problèmes de circulation sur Bordeaux en ce moment vous obligent à repartir très vite sur la gare Saint-Jean. Alain Duhamel, d'abord, bonsoir. Merci vraiment de votre présence. C'est la deuxième fois que je vous rencontre cette année à Bordeaux puisque au mois de janvier dernier, vous êtes venu à Sciences Po Sud-Ouest, à Sciences Po Bordeaux, dans le cadre des rencontres Sciences Po Bordeaux Sud-Ouest, pour un grand oral de deux heures. Là, vous n'étiez vraiment pas dépaysé parce que rencontrer les étudiants, c'est votre vie. C'est une partie de votre vie. Alors, on va parler et évoquer le livre que vous venez de publier qui s'appelle « Journal d'un observateur ». Ça tombe bien au bien nommé « Édition d'Observatoire ». Je voudrais vous citer un petit peu, dès le départ, à la fois l'épilogue et l'avant-propos de votre ouvrage. Page 328. « Quant à la modération, ce n'est ni un vice ni une infirmité, dites-vous. » Ou encore, page 329. « J'ai toujours été européen et réformiste, attaché aux institutions de la Ve République, libéral en économie, mais en bon français, plus colbertien que satchérien, girondin plus que jacobin, et autant que faire se peut, social. Libéral par raison, social par sentiment. » Et puis, dès le début de votre livre, dans l'avant-propos, page 16, vous écrivez « Je suis toujours resté méfiant envers les brusques emballements de la foule, ces basculements soudains et ces passions indécises. » Fermez les guillemets. Alors, ma première question, et celle-ci, c'est un peu un regard sur vous-même, êtes-vous parvenu à 78 ans, je me permets de le dire, parce que vous commencez votre livre. On commence par ça, oui. Êtes-vous parvenu à 78 ans, vous qui êtes né au cœur de la débâcle française, puisque vous êtes né à une date que tout le monde ici va resituer, 31 mai 1940, à comprendre d'où venait cette modération radicale chez vous ? Écoutez, il y a une question de tempérament personnel, bien sûr. Il y a probablement une question de culture familiale, puisque j'appartenais à une famille où personne n'était excessif, mais où les points de vue ne correspondaient pas. Donc, où il y avait l'habitude de la confrontation civilisée. Surtout chez vos grands-parents. Oui, oui, absolument. Ensuite, il y a eu mon expérience politique, qui m'a fait, je crois, comprendre relativement vite les illusions, j'allais dire les illusions symétriques et inefficaces. Je crois que j'ai eu assez vite l'instinct de l'inefficacité des outrances. On reconnaît tout de suite les très belles formules qui jalonnent votre livre. Page 330, en renfermant votre livre, on se demande si vous considérez la France comme une exception. Moi, je me souviens d'avoir particulièrement apprécié un de vos premiers livres écrit en propre, passionnant, qui s'appelait Le complexe d'Astérix, essai sur le caractère politique des Français. C'est un livre de 1985. Les deux dernières phrases de votre livre, celui-ci, semblent le confirmer. La France, le plus ancien état-nation d'Europe, point. La France, l'éternel laboratoire de la politique. Alors, c'est une question que le fils de médecin que vous êtes prendra peut-être comme un clin d'œil. Ce complexe d'Astérix, 33 ans après l'avoir écrit, vous diriez encore que c'est un complexe ou c'est un syndrome ? Et si c'est un syndrome, puisque vous avez écrit les pathologies françaises, les pathologies politiques françaises, quels sont les signes ou quels en seraient les signes cliniques ? Alors, d'abord, la France est originale. On peut dire de chaque nation qu'elle est originale, mais la France a une histoire et une culture politique quand même très particulières. S'il fallait donner un seul exemple, la France est le seul pays au monde qui, en deux siècles, ait eu 15 régimes politiques différents. 15 régimes politiques, ça veut dire forcément au moins 14 ruptures graves. Quand on change de régime, ce n'est pas comme on change de majorité. Ensuite, la France a été longtemps, et d'ailleurs demeure, à mon avis, le pays des idées politiques. Le pays où naissent non seulement des controverses, ça c'est aussi une de nos spécialités, bien entendu, mais où se développent développent de nouvelles idées qui sont quelquefois complètement fausses, qui sont quelquefois prémonitoires, qui sont quelquefois intéressantes, qui sont quelquefois baroques, mais qui ne cessent de surgir à tous les moments. Alors, il y a en plus, je dirais, le tempérament, pas seulement politique, mais aussi social des Français, qui font que le Français est un être réactif réactif et mécontent. Les Français satisfaits, ça n'existe pas. Enfin, ça existe. Ça existe dans leur vie privée, j'espère, en tout cas. D'ailleurs, c'est ce que montrent les études. C'est le grand décalage entre la vision de la France qu'ont les Français et de ses difficultés à vivre ensemble et, simultanément, leur satisfaction, en tout cas majoritaire, dans leur vie privée. Les Français sont des gens heureux qui sont mécontents de la société dans laquelle ils vivent. Bon, c'est original. Je veux dire, je ne connais pas beaucoup de peuples européens, en tout cas, qui se comportent de cette façon-là. Et puis, la France est un pays, mais ça va, je pense, avec le foisonnement des idées qui s'est produit. La France est un pays d'expérimentation politique involontaire. C'est-à-dire qu'en permanence, c'est un laboratoire politique. Voilà, en permanence, on regarde de façon différente, on remet en question, on renouvelle, quelquefois on invente, quelquefois on se bloque, quelquefois on se trompe. Alors, je vous propose de voyager un peu, de picorer, si je puis dire, dans ce qui est un journal de bord de votre travail, de votre vie, un voyage en politique entamé il y a près de 65 ans. Alors, quelques personnalités politiques. Pierre Mendes France, d'abord, tout à l'heure, avant que nous commencions, vous me disiez est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné. Là, j'avoue que j'ai été surpris par la proximité que vous avez eue avec Pierre Mendes France. Page 22, vous écrivez, pour la première fois, l'adolescent curieux que j'étais, alors bon, vous vous y disiez un peu, parce que je rappelle que Pierre Mendes France a prononcé son discours d'investiture, fameux discours, où il dit qu'il ne comptera pas les voix communistes pour sa majorité qui est le 18 juin 1954. Absolument. Quelques, un mois et dix jours après la chute de Diane Benflou. Donc, on est en juin 1954 quand il entre à Matignon et vous dites, pour la première fois, l'adolescent curieux que j'étais avait eu le sentiment que la politique prenait soudain une autre dimension, plus ambitieuse, plus courageuse, plus incarnée, plus respectable. Et on découvre, au fil des pages, que par exemple, en mai 68, Pierre Mendes France a eu l'habitude de discuter avec un petit groupe. Trois. Oui, un petit groupe, alors trois, de jeunes. Et vous faites partie de ces jeunes, vous avez 28 ans. Qu'est-ce qui vous a... Alors, est-ce qu'on peut dire que vous avez été Mendesiste ? Et puis, qu'est-ce qui vous a séduit chez l'ombre à jus Mendes ? Parce qu'il n'était pas drôle, Mendes. Alors, d'abord, sur le départ, j'avais vécu Diane Bienfou en famille, bon, ma mère n'était pas très impressionnée ni d'ailleurs passionnée, mais avec mon père, il y avait à l'époque dans le Figaro, puisque je n'étais pas encore arrivé à imposer le monde à la maison, ça a été l'année suivante. 14 ans. Bon, mais l'année suivante, j'y suis arrivé, mais on suivait tous les jours dans le Figaro la carte de Diane Bienfou avec petit à petit les bastions qui tombaient, etc. Et donc, on vivait ça intensément. et c'était quand même une issue assez triste, il faut bien dire, même si c'était une guerre idiote, c'était une issue triste. Et immédiatement après, le fait que Mendes France propose une vision positive, nouvelle, avec une issue, et qu'il y parvienne dans un temps record, exceptionnellement court, je veux dire, brusquement, c'est un univers politique différent, qui s'est constitué sous mes yeux. Et donc, je me suis intéressé à la politique à partir de Pierre Mendes France. Il se trouve que quand j'avais 25, 26 ans, il y a certains de ses collaborateurs, pour ne pas le nommer Simon Nora, qui m'avait repéré à Sciences Po, etc., et qui avait dit à Mendes France que ce serait intéressant qu'on se voit, je publiais déjà des articles sérieux, disons, dans le monde, quand j'avais cet âge-là, puisque j'ai commencé à le faire de façon substantielle à 23 ans. Et quand il y a eu mai 68, il a effectivement eu le réflexe, évidemment, tout le monde se tournait vers lui en mai 68, les syndicats, beaucoup de partis politiques, etc., et il a eu le réflexe de réunir une fois par semaine un déjeuner, disons que la partie gastronomique était assez faible. Mais, en revanche, la conversation était substantielle, et même quelquefois succulente. une fois par semaine, il réunissait trois jeunes adultes, dont un, par la suite, est devenu ambassadeur de France, de bonne qualité, mort très jeune, et dont l'autre, que j'ai rencontré par le plus grand des hasards il y a six mois, est devenu professeur au Collège de France. Ça prouve qu'au moins, dans deux des trois cas, il avait du nez, dans le choix de ses interlocuteurs juvéniles. Et on avait des discussions de fond sur ce qui était en train de se passer. Et c'est là que je me suis rendu compte pour la première fois à l'épreuve des faits. Un, de ce qu'étaient les capacités d'analyse à chaud, parce qu'en mai 68, il fallait quand même avoir, disons, une certaine rapidité intellectuelle pour essayer de comprendre un phénomène qui apparaissait totalement nouveau. Et deux, je me suis rendu compte tout de suite que des quatre personnes, Pierre Madès-France et les trois adultes, ils sont jeunes adultes, finalement, c'était moi le modéré dans nos discussions. Et donc, je le raconte dans le livre, quand il y a eu la fameuse réunion de Charletti où tout ce qu'il y avait de gauche réformiste, pas de gauche révolutionnaire, de gauche réformiste, l'adjuré de prendre la parole, etc., ce qui aurait conduit à mettre en cause des institutions, compris Rocard. Oui, d'abord Rocard, mais enfin, la CFDT, etc. Moi, je ne dirais pas que j'avais jeté tout mon poids parce que j'imagine qu'il était un peu faible, mais enfin, j'avais fait ce que j'avais pu pour lui dire que non, que symboliquement, il soit là pour qu'il y ait une figure, disons, digne, à côté de ce qui se passait qui ne l'était pas toujours. Mais que s'il prenait la parole, ça voulait dire qu'il était candidat au pouvoir alors que c'était en dehors du cadre électoral. Et je lui ai dit, écoutez, vous êtes un républicain de tripes, vous l'avez montré d'ailleurs pendant la guerre, quand on est républicain comme vous, il y a des institutions, elles ne vous plaisent pas. Je lui avais d'ailleurs dit qu'on avait des grandes discussions. Oui, c'est ça. J'étais en désaccord avec lui puisque lui était contre la Ve République, mais je lui ai dit, même si vous êtes contre la Ve République, ne sortez pas du cadre légal. Vous êtes un républicain. Et bon, finalement, il n'a pas pris la parole. je ne suis pas en train de vous dire, c'est moi qui, il y a 28 ans, ai convaincu Pierre-Mendès-France de ne pas prendre la parole. J'imagine que je n'étais pas seul à le lui dire, mais ce dont je suis sûr, c'est que ceux qui l'adjuraient, parmi les gens qui avaient accès à lui, ceux qui l'adjuraient de prendre la parole à Charletti, ce qui aurait vraiment été l'affrontement avec le gouvernement, étaient beaucoup plus nombreux que ceux qui, comme moi, lui suggéraient le contraire. Alors, on arrive d'ailleurs à un deuxième personnage que vous évoquez longuement parce qu'il a eu une vie politique effectivement tellement longue qui, lui, par contre, a pris la parole le lendemain à l'hôtel intercontinental. C'est François Mitterrand et on a vu le résultat que ça a eu pour lui. Le premier livre de votre collection chez Fayard, c'est Ma part de vérité. Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Le premier, non, le premier livre, c'est immédiatement après mai 68 puisqu'il est sorti. Ah, c'est avec Raymond Aron, pardon. C'est avec Raymond Aron, La révolution introuvable. C'était un très bon titre que j'avais trouvé et c'est également moi qui ai trouvé le très bon titre de François Mitterrand qui était Ma part de vérité. Malheureusement, La révolution introuvable, c'était vrai et Ma part de vérité, c'était faux. Ce n'étaient pas les mêmes interlocuteurs non plus. Oui, mais enfin. Vous remarquez que dans le livre, quand je considère avoir eu tort à un moment, je le dis. Tout à fait. Ce n'est pas un livre d'autosatisfaction. C'est un livre de grandes franchises. Ce livre, Ma part de vérité, publié en 1969, c'est un livre d'entretien. Vous n'avez jamais été socialiste, mais vous entretenez une relation très étroite que moi, je n'imaginais pas aussi intense avec François Mitterrand, y compris à la fin de l'évocation de Mitterrand. Vous parlez de votre visite mortuaire dans la chambre où Mitterrand repose. Par exemple, vous dites que vous connaissiez depuis longtemps, bien avant la révélation par Paris Match en novembre 1993, l'existence de Mazarine et d'Anne Pinjot. Vous aviez choisi de ne rien dire. Est-ce que vous diriez de tous les politiques que vous avez rencontrées ? Encore une fois, il y a une galerie de portraits, c'est tout à fait étonnant. Est-ce que vous diriez que Mitterrand a été le plus complexe, mais aussi le plus fascinant des hommes politiques que vous avez rencontrés dans votre bestiaire en quelque sorte ? D'un mot, je reviens sur Pierre Médès-France parce que là, on parle de mes relations avec lui au début, c'est des relations qui ont toujours duré jusqu'à sa mort, exactement. Et d'ailleurs, ses derniers livres, ce qui était une preuve d'humilité étonnante de la part de quelqu'un de son envergure, il me faisait relire ses manuscrits avant de les envoyer chez Gallimard pour être sûr que... Etc. Bon. Avec lui, avec Pierre Médès-France, c'était des relations d'amitié, c'était des relations très intellectuelles, très conceptuelles. Je veux dire, nos sujets de... Ça va peut-être vous paraître incongru, mais nos sujets de conversation, c'était tel livre de Keynes, tel livre de Schumpeter, c'était ça dont on parlait, ce qui aurait probablement étonné... Ça, ça risquait l'égo. D'arriver avec François Mitterrand. Voilà. Ni avec quand même beaucoup de journalistes, il faut dire, qui ne se passionnent pas pour Keynes et Schumpeter, surtout à cette époque. François Mitterrand, c'est complètement différent. François Mitterrand, effectivement, je l'ai très bien connu. Il savait que... Je n'étais pas socialiste, d'ailleurs, il me lisait, il m'entendait, donc il n'y avait pas besoin de décryptage. Je dois dire que je ne suis pas sûr qu'il l'était beaucoup plus que moi dans la réalité. Et en tout cas, la première fois où il a revendiqué une adhésion socialiste, c'est justement dans ce livre pour sortir de l'opprobre de mai 68. On a eu des relations qui étaient assez étonnantes parce qu'elles étaient proches et en même temps que je n'étais non seulement pas dépendant, mais que je n'étais en rien de ses appuis. Bon, il s'est trouvé qu'on s'entendait bien, qu'on avait, disons, des pans de culture communes, beaucoup, beaucoup, pas du tout en économie, je vous souviens. Là, il y avait un déséquilibre entre les deux interlocuteurs et ça n'était pas lui le plus haut. Je parle de l'économie. Oui, votre culture littéraire qui est très grande, on lira dans le livre. Et historique. et nos goûts de l'histoire. Et cette passion de l'histoire, ça nous rapprochait beaucoup. Oui, ça nous rapprochait beaucoup. Et puis, François Mitterrand avait d'abord le goût des longues conversations et il en prenait le temps même quand il était président. C'est ça qui était assez fascinant. Étant président, moi, j'ai passé des samedis entiers avec lui pendant lesquels on parlait 4 heures, 5 heures. On parlait beaucoup de politique, bien entendu. On parlait de ce qu'on était en train de lire, on parlait de souvenirs, on parlait des églises romanes, lui des cimetières, moi du restaurant, enfin bon, chacun... Mais on parlait en toute liberté. Il savait que, puisque c'est la règle que je me suis toujours fixée, qui est une règle aujourd'hui totalement disparue, que je ne répétais pas et que je ne mettais pas dans sa bouche ce qu'il me disait. En revanche, ça me permettait de comprendre à l'avance certaines choses. Par exemple, je me rappelle que chez moi, je dirais en 70, il m'avait expliqué ce qu'était sa stratégie vis-à-vis du Parti communiste. Si je m'étais amusé à faire un article le lendemain pour dire voilà ce que vient de me dire François Mitterrand, les relations avec le PC ne lui auraient peut-être pas permis d'arriver au pouvoir. C'était... C'était une forme de confiance, c'était une forme d'imprudence. Mais il était imprudent. Mais il faisait ça justement, vous dites, par imprudence, ou c'est parce qu'il testait des hypothèses ? Alors, il y a d'abord le fait qu'il a toujours eu dans tous les domaines, c'était quelquefois bien, ça a été quelquefois moins bien, une passion de la liberté individuelle et qu'en gros, il a toujours voulu faire ce que lui avait envie de faire. Bon, c'est ce qui fait que le président de la République, il m'invitait à déjeuner à un restaurant, puis ensuite, il me disait, mais on va rentrer à pied, que la voiture suive. Alors moi, j'avais mon solex, ce n'était pas amusant de tenir un solex en marchant à côté de lui. mais il me disait, mais je lui disais, mais vous avez des rendez-vous, vous n'avez pas le temps, il me disait, écoutez, c'est moi le président, je décide, on revient à pied. Alors on marchait une demi-heure, comme ça. Bon, pendant ces longues conversations, puis il m'a invité très souvent chez lui, je l'ai invité chez moi, il y a même eu un moment complètement baroque pendant qu'il était en train de négocier avec le Parti communiste sur le programme commun. La négociation était assez dure, le Parti communiste, qui n'avait pas envie que François Mitterrand gagne à ce moment-là, essayait de pousser le bouchon le plus loin possible. Ça, c'est septembre 76. Oui, c'est ça, voilà. Il poussait le bouchon très loin et François Mitterrand était représenté, ne négociait pas directement le programme économique, ça valait d'ailleurs mieux, mais il était représenté par plusieurs, il y avait Pierre Jox, il y avait Chevènement, etc., qui avaient d'ailleurs des sensibilités qui n'étaient pas tout à fait identiques les unes les autres. Et alors, il y avait cette scène, et moi, je critiquais ce programme économique en disant que c'était une chimère, voilà, en gros, qu'on rêvait, qu'on n'était pas une île au milieu du Pacifique, indifférente au monde, etc. Bon, c'est pas très original ce que je vous dis, mais en tout cas, c'est ce que je pensais, c'est ce que je pense toujours, et c'était son entourage le plus proche, par exemple, Georges Dayan, qui était son meilleur ami, qui me téléphonait ou qui venait me voir à la maison en disant, écoutez, il est en train de faire une folie, chevènement le pouce, il ne se rend pas compte, il va céder là-dessus, c'est très dangereux, parlez-lui en vous. Alors, je lui dis, écoutez, moi, je suis journaliste, c'est pas à moi de lui en parler. Il dit, non, non, on va s'arranger, vous allez vous rencontrer, on va prendre un verre, et puis nous, on mettra la conversation là-dessus, vous exposerez vos arguments, peut-être que ça le touchera. Bon, c'était, donc c'était des relations vraiment complètement atypiques. Ce que vous confirmez dans le texte, page 72, vous dites, chez Mitterrand, l'amitié l'emportait sur la politique. Oui. Alors, je vais vous poser une question peut-être un peu difficile, est-ce que vous pensez que c'est par exemple à cause de cela qu'il a continué à recevoir Bousquet à sa table dans les années 80 ? Moi, là-dessus, j'ai une théorie que je ne peux pas démontrer, mais j'ai disant une théorie, c'est trop dire, une hypothèse. Je pense que Bousquet, qui est responsable de ce conseil, a également, probablement, par précaution, peut-être pour d'autres raisons, je ne sais rien, je n'étais pas, protégé un petit nombre de gens. Et je suis persuadé que début 44, François Mitterrand, qui était recherché par la Gestapo, et qui était vraiment recherché, recherché, enfin, considéré comme un des dirigeants. Je pense qu'il a dû être protégé sans le savoir ou en le sachant, et que c'est ce qu'il a expliqué ensuite. Bon, puis, comme je répète, alors je dis ça, je ne suis pas en train de bénir, non pas leur amitié, d'ailleurs, mais enfin, le fait qu'ils aient continué à se voir. Je pense qu'il y a aussi ce côté de François Mitterrand, je suis libre, je fais ce que je veux, et je ne m'astreins pas à la morale ordinaire. Et puis, il vous dit, par exemple, en 69, après la publication de Ma part de Vérité, qu'il vous offre une amitié. Oui, absolument. C'est un peu comme une sorte de pacte du sang. Il y avait un peu quelque chose comme ça, et il a tenu parole. Oui, il a pris la parole. Ce qui fait qu'en 81, quand j'ai fait partie de ceux qui étaient mis en cause... C'est un peu dans la charrette. Voilà, bon, alors... Moins que les cabaches. Oui, enfin, plutôt moins que les autres, honnêtement, mais enfin, c'était désagréable quand même. Et puis, c'était assez spectaculaire. Donc, il y avait, dans les rédactions, il faut dire que l'arrivée au pouvoir de la gauche après 23 ans dans l'opposition, c'était quand même pas quelque chose de banal. Donc, dans les rédactions, il y avait... Il faut changer les attributions. Alors, bon, c'est vrai que moi, j'étais à la fois à la télévision, à la radio, au monde, etc. C'était beaucoup. Et ça déplaisait à certains, évidemment. Puis, il y a le côté égalitariste français qui existe aussi. Et puis, il y avait des jalousies. Et puis, il y avait le fait qu'effectivement, je n'étais pas du côté de ceux qui venaient de gagner. Donc, il y a eu un certain nombre de mesures désagréables prises contre moi. Pas dramatique, mais désagréables. Et l'entourage de Mitterrand faisait passer des messages en disant « Mais on a encore entendu du Hamel ce matin à Europe. Je croyais qu'il ne devait plus parler qu'une fois par semaine. » des choses comme ça. Et Mitterrand m'a invité à déjeuner à l'Élysée. Stupéfaction de son entourage, gêne de l'entourage, qui se sont dit « Mais alors, est-ce qu'on se serait trompé ? Est-ce qu'on ne doit pas avoir le même comportement ? » Et ça, ça m'a rappelé ce que j'ai trouvé un précombe prémonitoire, c'est-à-dire la fameuse question c'est moi qui l'ai posée, c'est la question. Sur la peine de mort, à la dernière émission qu'il a faite avec Jean-Pierre Elkabach et moi, en mars 1981, qui était sa dernière grande émission à la télévision avant le vote. En carte sur table. Voilà. Et avant le vote. Oui, tout de suite. Et je lui ai posé la question sur la peine de mort, il a répondu comme on sait. Et l'émission, c'était une question où Jean-Pierre était déjà en train de dire au revoir, donc que j'ai rajoutée au dernier moment. et l'émission s'est arrêtée juste après. Une dizaine de ses collaborateurs se sont rués sur moi en disant vous lui avez tendu un piège, c'est un chaustrap de la dernière seconde, tout ça, c'est parce que... Tout ce qu'on peut dire. Et il a descendu l'estrade, c'était une estrade, il a descendu l'estrade, il m'a mis la main sur l'épaule, il a regardé les autres en disant heureusement qu'on m'a posé une question de ce genre parce que si avec vous, as-tu le dit à ses collaborateurs, ça ne serait pas venu. Avant Mitterrand à l'Élysée, il y a Giscard évidemment en 1974, vous évoquez évidemment ce premier débat télévisé, spectaculaire de l'entre-deux-tours de 1974. Page 102, vous dites le président VGE est populaire, en ce qui me concerne je suis séduit, bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer avant l'élection, il a du style, de l'autorité, de l'allure, tout cela me séduit peut-être trop et trop vite après tout, je ne regrette pas cet élan, mais j'avoue qu'il aurait gagné à être moins visible. Mes sentiments étaient fondés, leur expression fut excessive, vous parliez tout à l'heure de l'autocritique. Selon vous, quel était le principal problème de Giscard ? Est-ce que ça a été son intelligence, sa précocité ou sa fragilité ? Pas sa précocité parce que sa jeunesse qui aujourd'hui paraît relative mais qui à l'époque était absolue, a été un atout évident. Je voulais dire, pardon, il a été précoce dans le statut de non-président. Oui, non, mais j'entends. Il n'a plus été président que jeune. Je pense qu'il a d'abord été la victime du fait qu'il y a eu deux chocs pétroliers qui ont provoqué 40 ans de drame et de malheur ensuite pendant sa présidence. L'un l'année d'avant mais avec les effets au début de sa présidence, l'autre quatre ans après. Mais vous qui êtes un homme de sondage et qui les étudiez parmi les tout premiers en France très tôt, vous savez parfaitement que sa cote de popularité elle est toujours au-dessus de 50 %. Elle est restée très forte jusqu'à la toute fin ou jusqu'aux six derniers mois ? Oui, c'est ça, jusqu'aux six derniers mois seulement. qu'aujourd'hui, ils sont très heureux d'avoir une telle cote de popularité. Bien entendu, mais d'abord les Français à l'époque n'avaient pas eu les expériences qu'ils ont eues après, c'est-à-dire le sentiment qu'il y a eu toute une série d'alternances dont aucune n'a débouché sur un redressement économique et social manifeste. Bon, ça c'est ce que les gens pensent aujourd'hui d'ailleurs, ils ont raison à mon avis. À l'époque, non, on n'en était pas là, on était au début de la crise, donc ce n'était pas intériorisé encore tout ça. Moi, je crois que c'est d'abord ça qui l'a handicapé, plus le fait que ce qu'il a fait qui moi m'avait séduit, c'était les deux premières années, c'est-à-dire essentiellement ce qu'il faisait contre son camp, ce qu'il faisait même contre sa propre famille, c'est-à-dire quelqu'un qui agit parce qu'il pense que c'est bien, même si ça n'est pas électoralement rentable. Bon, pour son électorat, à l'époque, aujourd'hui, ça paraît tout à fait anodin, mais à l'époque, la loi sur l'avortement, le mariage par consentement mutuel, le... Divorce par consentement mutuel. Oui, le... Divorce par consentement mutuel. C'est parce que j'anticipe trop sur la suite des mariages. Le vote à 18 ans, etc. Tout est... Il était censé être la droite. Bon, il a dit ensuite qu'il voulait gouverner au centre, mais il était censé être la droite. Et sa famille politique, c'était la plus à droite de celles qui étaient représentées au Parlement. Elle était à droite des gaullistes. Bon, et il faisait ça. Donc, franchement, ça m'avait d'abord étonné parce qu'il n'avait pas dit ça comme ça pendant la campagne. Donc, ça m'avait étonné. Puis, ça m'avait séduit d'autant plus qu'il y avait aussi ces initiatives européennes à un moment où Dieu sait qu'on en avait besoin. en particulier pour mettre le système monétaire sur pied avec Helmut Schmitt. Bon, donc, il m'a séduit. Comme j'étais trop jeune, je l'ai dit trop fort. Bon, j'ai été sanctionné pour ça ensuite, mais je dirais que 40 ans après, je ne le regrette pas vraiment. On aurait plaisir à discuter avec vous évidemment très, très longtemps. On va avancer. Vous évoquez Strauss-Kahn-Cahuzac sur Cahuzac. Vous vous rappelez que vous l'avez traité d'être répugnant. C'est une phrase très forte. Un mot sur Hollande, parce que vous dites, contrairement à la quasi-totalité des observateurs, page 292, j'ai toujours cru que François Hollande avait la carrure de ses fonctions, mais je n'ai jamais compris qu'il fasse tout pour le cacher. Et là, on reconnaît votre trait extraordinaire. Il gouverne à travers des Persiennes. Qu'est-ce que vous pensez de son dédicace-tour, là ? Et puis, à l'aune des expériences de Giscard, par exemple, entre 88 et 95, ou de Sarkozy en 2017, sans lire dans le Mar de Café, comme on dit, est-ce que vous pensez que Hollande peut, différemment de ses deux autres prédécesseurs, réussir un comeback en politique ? Est-ce que c'est possible en France ? Je vais essayer de vous répondre court. D'abord, sur lui, je le connais bien, j'ai beaucoup parlé avec lui aussi, je pense qu'il a les capacités intellectuelles et même, ce que les gens ne savent pas, parce qu'ils ne sont pas dans son bureau, la capacité de décision sans beaucoup de sujets. Ça n'a pas empêché que les deux premières années étaient cacophoniques. Je ne dis pas le contraire et malheureuse. Mais, il décidait et il comprenait tous les présidents n'ont pas décidé et tous les présidents n'ont pas compris, même si ce n'étaient pas les mêmes. Lui, il décidait et il comprenait. Mais, il n'a jamais épousé son statut. C'était comme si un François Hollande très intelligent observait avec incrédulité un François Hollande élu président. Et cette espèce de distance permanente, le fait qu'il n'ait jamais assumé ses décisions, qu'il ne les a jamais politiquement portées, qu'il n'ait pas voulu les incarner. Ça a été à l'origine. Et puis, il a manqué de fermeté politique avec ses propres trous. Tout à fait. Comment est-ce qu'il a pu se laisser insulter par des frondeurs dont certains, en plus, avaient un caution intellectuelle lamentable sans les remettre à leur place ? Franchement, c'était aberrant. C'était aberrant et ce n'était pas la logique des institutions. Il a une qualité que je le dis parce que personne ne le dit jamais. C'est probablement le plus vrai démocrate des présidents qu'on a eu. Vous le dites, il dit. Il n'a jamais attaqué la presse. C'est-à-dire qu'il n'a jamais essayé d'exercer de pression sur la presse. Pourtant, Dieu sait que la presse ne l'a pas épargnée. On ne peut pas dire. Bon. Et jamais de pression sur la justice. C'est quand même les deux critères principaux. tous les autres présidents sans aucune exception ont exercé des pressions. Bon, pas lui. Donc, on se dit bravo, un démocrate. Oui, mais un démocrate, ça doit être aussi un président avec de l'autorité, je dirais, de l'autorité manifeste. Pas forcément de l'autoritarisme, mais de l'autorité manifeste. Et lui, son autorité, on avait l'impression qu'il en avait honte de son autorité. Sur son éventuel comeback ? Je pense que, alors d'abord, un, il s'est bien gardé contrairement à certains de ses prédécesseurs de dire que la vie politique était finie. Il ne l'a jamais dit, au contraire. Ensuite, il vit de la politique. C'est un sentiment que je comprends. Deux et pour la politique, comme disait Weber. Oui, deux. Marxiste ? Oui, oui, mais enfin bon, disons que... Non, ça pourrait, mais il a la passion des affaires publiques et il a la passion de la politique politique, les deux. Donc, évidemment, il a envie de jouer un rôle. Non, rien n'est pas ce qu'il fait. Il se trouve que sa famille politique est totalement disloquée et qu'au sein de ce qui reste des socialistes, il a quand même une pointure de plus que les autres. Donc, qu'il ait un rôle à jouer, oui, il va avoir un rôle. Est-ce que ce rôle peut l'amener à être de nouveaux candidats ? Je ne m'aventurerai pas jusque-là. D'abord, c'est beaucoup trop tôt. Alors, ça ne s'est jamais produit, mais comme depuis que Macron a été élu, rien ne s'est jamais produit. Ça nous amène à la dernière réflexion. Vous dites sur Macron, vous avez ce trait, après avoir vu son regard bleu viré, dites-vous, à une teinte de silex. Je me suis demandé ce que c'était qu'une teinte de silex. J'ai bien dit silex. Oui. À vous, le grand utilisateur de Solex. Vous dites une teinte de silex implacable. Vous l'aviez titillée sur le rôle de l'État chez Renault. à RTL. Et vous dites, j'avais pensé, voilà un séducteur d'une variété bien impérieuse. Ça, c'est quand il était candidat. Quand il était candidat, avant 2017. Enfin, en 2017. moi qui vous suis sur Twitter, j'ai relevé très récemment deux tweets plutôt sévères sur le président de la République il y a deux jours. Sondage, deux points. Emmanuel Macron baisse de dix points. Inimaginable, il y a 15 mois. Il voulait s'occuper de la France en la transformant. Les citoyens lui répondent qu'il préférerait qu'il s'occupe des Français et de leur niveau de vie. Premier tweet. Deuxième tweet, il y a un jour. Hashtag impôts à la source, deux points. un pouvoir qui met en scène son hésitation délibérément pour pouvoir démontrer à l'arrivée qu'Emmanuel Macron ne recule pas devant les réformes même si elle comporte un grand risque. Qu'est-ce que vous reprochez le plus à Macron ? Est-ce que c'est de faire croire qu'il fait de la politique de manière nouvelle alors que c'est exactement comme l'ancien monde ou est-ce que le fait qu'il semble avoir cédé à la tentation de Lubris après 18 mois de pouvoir ? Alors, je pense qu'il a d'une certaine manière le comportement opposé à celui de François Hollande. C'est-à-dire que François Hollande, président, n'a jamais voulu apparaître en président autoritaire en public. Le seul moment où il faisait preuve de fermeté ostensible mais je répète, il avait une fermeté personnelle mais pas ostensible, pas visible. C'était au moment des attentats mais le reste, même si en matière militaire il prenait des décisions. Ça va, janvier 2013. Emmanuel Macron, c'est l'inverse. Emmanuel Macron, il assume totalement le fait que c'est lui le chef. Il s'expose, c'est pour ça que je disais ça à propos de la retenue à la source, il s'expose délibérément, c'est-à-dire qu'il sait qu'après une semaine de tergiversation qui ont été en fait fondées sur le fait qu'on lui avait dit que tout était prêt, que tout allait très bien qu'au dernier moment on l'a dit sauf peut-être ceci ou cela. Bon, je veux dire, là il s'agissait non pas vraiment des ressources des Français mais de leur vie quotidienne, la façon dont ils auraient à payer l'impôt. On sait que les Français n'ont aucun humour sur ce sujet. Bon, donc, il a imposé une semaine de plus pour vérifier un certain nombre de choses. Je trouve qu'il a eu raison de le faire mais je pense aussi qu'il a fait de la mise en scène pour démontrer qu'il y avait un sujet à la fois très proche des gens alors qu'on lui reprochait au contraire d'être trop distant des gens. Donc un sujet très proche des gens, très public, très immédiat, le 1er janvier prochain, que là-dessus il prenait ses précautions mais que c'est lui qui décidait et donc qu'il en assumait le risque. Bon, on peut dire, d'ailleurs c'est un peu ce que je dis, que c'est de la mise en scène mais c'est aussi la vérité. C'est aussi sa vérité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend des décisions et qui les applique. Alors je ne suis pas en train de vous dire que toutes les décisions qu'il prend sont bonnes. Bon, il y a même un certain nombre dont je pourrais faire la liste mais il prend des décisions, il les assume et il se vit comme le leader charismatique face à des Français qui sont, vous dites à un moment il y a cette belle formule qui sont des républicains consulaires. Oui, je crois que les Français sont des républicains consulaires, c'est-à-dire à la fois attachés comme c'est d'ailleurs très bien à leur liberté individuelle, etc. En matière d'individualisme, les Français sont formidables avec un esprit critique exceptionnel et constant sous tous les régimes et avec en même temps le goût d'avoir une personnalité forte pour les incarner et pour décider. C'est pour ça qu'il y a un côté consulaire et un côté hyper démocratique. Il y a un côté chez les Français hyper démocratique plus encore que d'autres peuples, je pense, et puis un côté un peu autocratique. On est très intéressants. C'est vraiment la dernière question parce que vous, l'homme de radio, vous pourriez me tirer les oreilles parce qu'on déborde, comme on dit. Je reviens à ce que moi j'appelle vos trois obsessions mais vous, vous parlez simplement d'objectifs. Page 324, c'est ce, dites-vous, que vous aviez déjà il y a 58 ans quand vous aviez écrit, dites-vous, mon tout premier articulé dans Le Monde en 1960, le pluralisme, la liberté et l'exigence. Et je me demandais si ces trois qualités ne sont pas constitutives de votre éthique protestante qui est en fait cette religion que vous avez, j'allais dire, plutôt choisie aussi. Épousée. Épousée, c'est le cas de le dire, dans tous les sens du mot. Et finalement, est-ce que le pluralisme, la liberté et l'exigence, ce n'est pas le triangle un peu magique de votre vie ? Je pense qu'à de ça. D'ailleurs, pas forcément consciemment mais je pense qu'à de ça. je n'ai pas des goûts très frivoles pour un journaliste donc on peut trouver ça austère quelquefois. Ça, c'est protestant quand même un peu. Oui, c'est ce que je dis, oui, oui, tout à fait. Bon, je considère que le travail, c'est une valeur essentielle et que c'est comme ça qu'on démontre ce qu'on veut très largement, pas exclusivement, évidemment, mais d'abord. Ça, ce n'est pas non plus forcément très journalistique. et ce n'est pas forcément très populaire comme idée. Et puis, d'avoir une exigence vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des règles démocratiques, oui, mais j'assume. J'assume. Alors, on peut dire que c'est une forme d'orgueil aussi et on peut dire qu'après tout, l'orgueil, c'est pas mal répandu chez les protestants parce qu'à force de leur dire vous devez prendre vos responsabilités personnelles, c'est à don qu'on en est capable, ce qui n'est pas forcément vrai, même chez les journalistes. Mais oui, en gros, c'est ça, c'est mon ressort. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain Duhamel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada